bonjour à toutes et bonjour à tous chers amis youtubeurs alors je vous retrouve pour vous présenter un coffret qui s'appelle guérir de ses blessures émotionnelles donc par anna sandrea illustré par sa fille alicia re sandrea aux éditions guitre et daniel alors ce coffret guérir de ses blessures émotionnelles et je dirais à peut-être un outil un outil très efficace pour toute personne qui va travailler au niveau des blocages émotionnels qui va travailler en psychologie je pense que c'est un outil qui peut qui peut aider tout thérapeute qui va voilà travailler à ce niveau là je trouve qu'il est très bien fait donc moi c'est pas personnellement c'est pas le type de d'oracle avec lesquels je travaille mais parce que le tarot peut le faire à lui même et là on a vraiment je dirais une approche très intéressante au niveau des blessures liées à l'enfance des choses comme ça pour essayer de comprendre pourquoi tel sentiment qui revient sans arrêt colère tristesse mal-être essayer de comprendre pourquoi ce genre de blessure revient tout le temps et que on ne sait pas on ne sait pas d'où elle vient donc ça peut être un bon outil je pense pour tous les thérapeutes qui s'intéressent bien sûr à aux domaines spirituels et puis aux oracles voilà donc ce coffret donc coffret habituel un format qu'on retrouve chez très daniel voilà qui est de très très bonne qualité c'est très très joli je le trouve très doux on a des illustrations des illustrations ici à l'aquarelle ou l'encre aquarellable c'est très très joli et donc voilà vous avez ici le pied livré comme d'habitude le pochon le fond est ici un peu cuivré je sais pas si vous le voyez bien donc le pochon et les cartes alors les cartes il y en a 72 17 77 cartes qui sont un format format oracle assez grand voilà voyez le dos est magnifique très très joli dos et les tranches sont argentés sont dourés pardon argentés voilà donc voici ici le type d'illustration les illustrations c'est sont très simple on voit que c'est ce sont fait à la main pas par ordinateur voilà c'est il est très je trouve visuellement il est très parlant il est voilà les illustrations représentent bien ce que ça veut dire alors donc ce que je voulais vous montrer c'est à dire que avant de rentrer dans le détail des cartes c'est vous montrer un petit peu le livret parce que le livret en fait va vraiment vous aider à travailler avec voilà des fois certains livrets on peut s'en passer et là c'est pas le cas donc au niveau de l'introduction elle explique bien par exemple tout ce qui est lié aux blessures émotionnelles voilà le concept des cinq blessures de l'âme rejet abondant trahison humiliation injustice a initialement été mis en lumière dans les travaux de recherche du psychiatre américain john pierakos qui lui-même s'est inspiré de willem reich médecin psychiatre et psychanalyste autrichien lise bourbeau a par la suite fait connaître ce concept à plus grande échelle pierakos a été le premier à les identifier à les répertoriés alors si on regarde un petit peu au niveau du développement c'est intéressant aussi au niveau du développement de l'enfance les blessures liées à l'enfance on retrouve aussi pas mal de choses chez piager pour ceux qui connaissent voilà donc on a les blessures les blessures de roger donc elle explique ce que c'est quand elle en général elle elle arrive au niveau de l'enfance les blessures de l'abandon des blessures de l'humiliation de la trahison de l'injustice donc en général on est avant six ans pour ça que je vous parlais de piager ou pour ceux qui s'intéressent à tout ça voilà vous allez pouvoir apprendre des choses intéressantes comment ce jeu va-t-il m'aider alors donc dans ce jeu vous trouverez deux types de cartes 14 cartes exercices elles contiennent les différentes étapes du processus de guérison que j'explique bien plus amplement dans mon livre gré rire de ses blessures émotionnelles ces cartes vous permettront de vous remémorer régulièrement les étapes de la guérison vous pouvez faire les exercices proposés sur ces cartes à votre guise selon votre envie au jour mais ma suggestion néanmoins surtout si vous utilisez ce jeu pour la première fois et de faire le processus dans l'ordre et de travailler le temps nécessaire avec une carte voilà donc vous vous êtes ici avec ce type de jeu sur je dirais c'est une sorte de thérapie elle vous permet de faire aussi une thérapie sur vous même mais de manière autonome voilà donc là bien sûr on est pour les blessures qui ne sont pas trop trop profondes parce que pour les blessures plus profondes en général il vaut mieux voir un spécialiste mais vous avez déjà un premier une première étape qui peut être intéressante au niveau de ce travail là ensuite vous avez les 63 cartes ressources chacune de ces cartes oracle contient un message qui vient à vous à travers une image un mot une phrase et qui vous touchera de manière unique car votre propre histoire imprègnera la carte qui résonnera alors en vous de façon totalement singulière donc elle donne bien sûr des conseils pour se relaxer un peu avant de faire le tirage voilà donc les 14 cartes donc pour vous prendre un exemple pour la partie 1 donc utiliser le pouvoir de l'intention qui est ici pouvoir de l'intention voyez voilà utiliser le pouvoir de l'intention donc vous avez sur chaque carte un petit texte là par exemple vous avez en utilisant des images mentales une intention et le pouvoir des émotions vous êtes capable d'influencer votre réalité intérieure et extérieure alors c'est intéressant parce que pour ça que je vous parlais de comment ces cartes peuvent parler à un thérapeute mais qui s'intéresse bien sûr à la spiritualité et qui travaille avec les oracles parce qu'ici nous sommes dans ça me fait penser à une émission que j'ai vu ou un un sage indien donc parler de la notion de karma et en fait il expliqué que en fait toutes les réalités qu'on vivait on les crée nous on les crée nous comme j'avais bien aimé l'image qu'il avait pris comme si c'était à comment dire comme si c'était comme si nous réalisions de même notre propre programme informatique voilà donc autant à travers nos actions nos pensées nos émotions tout ce que nous depuis notre réveil tout ce que nous nourrissons nourrissons consciemment et bien tout ceci s'inscrit quelque part dans une matrice énergétique sur ces trois plans peut-être même au delà d'ailleurs et donc en fait nous créons notre propre réalité donc c'est très intéressant parce que c'est quelque chose que je vois souvent passer actuellement à travers les oracles sur les d'autres vidéos sur youtube etc donc je trouve cette seconde cette vision des choses très intéressante voilà donc en utilisant des images mentales une intention et le pouvoir des émotions vous êtes capable d'influencer votre réalité intérieure et extérieure moi je parlerai de magie en étant tout à fait le pouvoir de l'intention la visualisation etc c'est très 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 intéressant voilà donc voilà ben voyez c'est ce qu'elle nous dit avec l'intention nous sommes dans le domaine de la visualisation créatrice c'est à dire la capacité à utiliser le pouvoir personnel de son intention de son imagerie mentale afin de manifester ce que l'on souhaite en utilisant des images mentales une intention et le pouvoir des émotions nous sommes capables d'influencer notre réalité intérieure et extérieure voilà donc je pense que c'est un bon vous avez plusieurs accepté ces responsabilités etc je veux pas tout tout les faire je vais peut-être continuer simplement à vous lire ce qui est formule en ce qui concerne ce pouvoir de l'intention voici quelques exemples afin de poser votre intention imaginez ce que vous voudriez voir se réaliser dans votre vie ou ce que vous souhaiteriez guérir à formuler le de manière positive si vous avez des peurs des doutes honorez les même si vous avez peur même si vous connaissez des doutes même si une petite voix vous dit que cela ne va pas se passer comme ça on est vraiment dans la visualisation c'est exactement ça exprimer une formule anti sabotage ce n'est une formule intéressante à avoir pour vous rassurer voilà parce que l'intention voilà lorsqu'on visualise lorsqu'on visualise moi je donnerai un conseil d'ailleurs qui est personnel les visualisations faites-les lorsque vous êtes relaxé le soir par exemple avant de vous endormir je trouve que c'est le meilleur moment parce que déjà elle vous prépare à l'endormissement parce que vous allez faire taire votre mental déjà d'une part vous allez éviter que votre mental les soucis de votre journée prennent tout votre je dirais votre espace dans votre cerveau et visualiser ce que vous souhaiteriez voir se réaliser dans votre vie de manière positive toujours et imaginez que ça arrive c'est comme un rêve que vous êtes quelque chose d'une réalité que vous allez créer et faites le tous les soirs par exemple ou régulièrement le soir dans le noir ou avec la lumière si vous avez tendance à vous endormir tout de suite c'est pas grave mais faites le régulièrement et visualise vous êtes je dirais à ce moment pour moi le moment post endormissement c'est le moment où vous allez avoir des ondes cérébrales des ondes donc des vibrations qui vont être beaucoup plus subtils donc après en fonction bien sûr de votre perception des choses vous allez je dirais vibrer avec une certaine réalité avec certaines réalités qui vont faire que ce message sera entendu différemment voilà donc après tout dépend le vocabulaire qu'on met derrière mais moi je dirais qu'au moment de l'endornissement c'est vraiment le moment idéal pour ce type de travail voilà donc tout ceci est fait pour chaque chaque carte exercice ensuite vous avez des cartes ressources alors on va en prendre une au hasard alors vous avez par exemple les cartes ressources vous avez ici on aurait votre histoire voilà je vais vous lire le texte je voulais laisser la carte comme ça vous la verrez bien alors on aurait votre histoire c'est la carte ressources numéro 11 alors cette carte vous invite à embrasser votre passé à le voir comme la préparation de votre présent et de votre futur peut-être avez vous souffert de choses douloureuses voire insupportables mettez les jugements de côté regardez de manière objective comme votre histoire et les défis que vous avez vécu ont fait de vous qui vous êtes aujourd'hui cette carte vous invite aussi à tirer des leçons de vie de votre passé à faire des le de ses leçons de vie qui en découlent des moyens pour avancer dans votre présent votre histoire une raison d'être sauf que votre perspective limitée d'être humain ne vous permet pas toujours d'apprécier l'étendue de votre plan d'incarnation et de retrouver la perfection de tout et ce même si vous avez eu un passé que vous regrettez et que vous auriez voulu vivre une toute autre histoire vous pouvez profiter des expériences de vie pour créer ce que vous aimez et vous aimeriez voir dans votre vie présente et future vous avez la capacité de le faire la vie aimerait aussi vous rappeler que le pire derrière vous aujourd'hui vous verrez les résultats de vos anciens choix et vous pouvez les changer à tout moment rappelez vous que vous êtes le créateur de votre vie si vos choix anciens ne vous conviennent plus vous pouvez en faire d'autres et ainsi devenir maître de votre vie donc il ya une petite citation j'honore mon histoire j'honore les expériences de vie qui ont fait de moi ce que je suis je m'honore voilà donc vous voyez c'est intéressant dans cet âge j'aime bien cette approche on est au delà du psychologique on est dans le vraiment dans le développement personnel et dans quand même le domaine spirituel aussi quelque part on s'y approche donc je trouve ça je trouve ça très intéressant voilà voilà alors je vais vous montrer quelques cartes donc voilà donc j'ai pas regardé en détail pour les tirages parce que donc elle conseille de faire de suivre je dirais les cartes dans l'ordre et bon si vous êtes thérapeute après c'est différent alors je vous montre quelques cartes alors ici on avait donc les cartes cartes d'exercice donc utiliser le pouvoir de l'intention accepter est votre responsabilité nous sommes responsables de nos expériences de vie avant nous tout créer nos questionnements mais aussi nos blessures nos lumières mais aussi et nos malheurs voyez c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est vraiment ce jeu est vraiment basé sur cette conception je dirais karmique mais karmique dans le sens dans le sens que donnent les hindous c'est à dire que par le karma c'est nous qui le créons mais nous le créons par nos propres émotions par nos propres je dirais nos propres croyances nos propres peurs quand on parle de créer un égrégore de peur qui va attirer la peur vous voyez on est dans cette idée là pour ça qu'on parle de pensée positive et de pensée négative voilà je trouve ça intéressant reconnaître ses blessures reconnaître vos blessures c'est prendre véritablement conscience de vos souffrances et accepter que vous pouvez les guérir en les écoutant et en les accueillant l'univers se met au service de votre guérison voilà prendre la décision de se libérer de ses blessures se donner la perception la permission pardon de guérir connecter son histoire aussi alors l'une des étapes importantes du processus de guérison est la connexion à votre histoire cela signifie que vous devez comprendre l'histoire que vous vous racontez à propos de l'origine de vos blessures les faits qui ont créé votre souffrance voilà donc il ya beaucoup de choses je voulais montrer pas toutes parce que sinon la vidéo serait trop longue ensuite vous avez donc les cartes j'ai oublié le nom comment les annonces et donc là on n'est plus dans les exercices on est dans les cartes d'action d'action alors ici en aura je suis en train de les chercher donc que je vous parle voilà ici vous avez up ici vous avez l'intention je ressens mon intention ma détermination à me libérer de mes blessures j'honore les peurs et les doutes qui accompagnent ce processus l'univers se met au service de ma guérison la décision je prends la décision d'aller de l'avant d'évoluer de retrouver mon moi véritable je peux le faire avec confiance car l'univers est avec moi je me donne la permission pardon la permission de cheminer vers ma guérison librement sans armure car je suis protégé infiniment protégé au delà de ce que je peux comprendre vous voyez on est dans voilà si c'est sûr que c'est un jeu qui est très sympathique alors la responsabilité on arrêtera avec la je suis responsable de ma vie j'ai mon existence entre mes mains et je décide de la recréer et de partir de mes valeurs profondes car je suis puissant au delà de l'entendement etc 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 alors qu'est ce que je pourrais vous prendre au hasard allez vous êtes innocent j'ai toujours fait de mon mieux j'honore et je cultive l'innocence en moi c'est intéressant la plus grande partie de vous est intacte je trouve cette image intéressante aussi avec confiance je me connecte et j'exprime de plus en plus la partie intacte et immaculée en moi celle qui n'a jamais souffert de quoi que ce soit vous êtes bon par nature je suis une force du bien l'amour envers moi et envers les autres et mon guide voilà pour vous donner un peu la tonalité de cet oracle voilà je trouve que écoutez s'il est très je pense que c'est un oracle qui est vraiment comme je le disais au début qui est vraiment destiné aux thérapeutes c'est où ou moi toute personne qui souhaite travailler sur soi sur ses blessures comprendre certaines choses je pense que c'est quelque chose de très très cette oracle est très bien fait voilà donc avec ce petit guide bien sûr pour pour vous guider dans le travail et puis voilà je crois que j'ai tout dit donc le livret fait 156 pages les cartes sont de bonne qualité elles sont épaisses mais pas trop elles sont elles sont vernis voilà format oracle traditionnel et puis voilà voilà chers amis bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura pu n'hésitez pas à commenter à vous abonner j'ai plein de surprises pour vous voilà tout le temps tout le temps tout le temps donc n'hésitez pas à vous abonner comme ça vous recevrez mes notifications donc il y en a environ une par semaine mais des fois plusieurs tout dépend comme je le dis de et bien de ce que j'ai à dire du temps que j'ai pour le faire donc n'hésitez pas surtout à commenter à liker à vous abonner et puis je vous souhaite plein de bonheur à très bientôt pour de prochaines aventures bye bye